Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Alors, ça fait presque 24 heures qu'un tireur a semé la mort à Lewiston, dans le Maine. Des milliers de résidents sont sur le qui-vive, à des kilomètres à la ronde, parce que le suspect, un réserviste de l'armée qui souffre d'importants problèmes de santé mentale, est toujours au large. À Lewiston, on parle toujours d'au moins 18 morts et 13 blessés. Et Yves, on apprend qu'il vient d'y avoir une intervention dans une résidence, à une trentaine de kilomètres de là. Absolument. Il y a peut-être du développement ce soir, parce qu'il y a une équipe de journalistes qui se trouve à Bowdoin. C'est à peu près une quarantaine de kilomètres d'où je me trouve ce soir, Sophie, qui a été témoin d'une intervention du FBI. Et on entend clairement à travers des hauts-parleurs le FBI dire, on est là, sortez de la résidence, sortez de la résidence, et voici ce que ça donne. FBI, open the door! FBI, open the door! Alors, je parlais de la municipalité de Bowdoin, et ce qu'il faut savoir, c'est que Robert Card, le suspect, présumé suspect dans cette affaire, habite justement à la municipalité. Et dans la vidéo, on entend d'ailleurs des bruits similaires à des explosions ou des coups de feu. Alors oui, il y a beaucoup d'activités ce soir dans ce secteur. Ce que tout le monde souhaite, évidemment, ce soir, Sophie, c'est qu'on trouve et qu'on traque cet individu pour l'arrêter, finalement, parce qu'il y a plusieurs municipalités qui sont confinées, comme vous pouvez le voir à l'écran ce soir. Puis il y a aussi ce témoignage important du père de l'une des victimes, le gérant de ce resto-bar qui a été abattu. Il a pris un couteau dans le but de stopper, justement, le présumé tireur. Je vais faire entendre ce témoignage. Alors ce père a perdu son fils, Sophie, qui voulait intervenir. Pour un résumé de la journée, voici le reportage du collègue Félix Séguin.